Sa couleur bleue ne passait pas inaperçue et c'est justement elle qui pose aujourd'hui problème au regard des autorités. Tromperie du consommateur sur la qualité substantielle d'un produit, c'est sur ce motif qu'a été diligentée une nouvelle enquête. Le consommateur entend acheter un vin qui est présenté comme ayant une particularité, à savoir que sa couleur a été modifiée à partir de l'addition de produits tout à fait naturels. L'expertise qui a été menée démontre que ce produit a bien été complété, mais il a été complété d'un colorant, ce qui est absolument interdit pour le vin. Un ajout de substance chimique qui empêcherait la boisson d'être qualifiée de vin, à l'origine de cette remise en cause des étudiants toulousains et leurs professeurs. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir quelles étaient les molécules responsables de cette couleur bleue. Et finalement, on a mis un peu de temps à trouver, parce que les molécules n'étaient pas naturelles, et on a fini par tomber sur une molécule complètement synthétique qui s'appelle le bleu brillant FCF. Ce bleu brillant FCF, aussi appelé E133, est un colorant alimentaire très répandu. Selon les producteurs du vin, la couleur de leur boisson n'est cependant pas obtenue grâce à celui-ci, mais bien naturellement par l'ajout d'une algue lors de la vinification. On incorpore dans notre vinification de la spiruline, des végétaux, ce qui nous a permis de diminuer les sulfites, et ce qui a donné cette couleur bleue naturelle. Ensuite, on la stabilise grâce à un colorant particulier, donc sous forme de sel minéraux, en très très faible quantité, pour justement garder cette couleur authentique. On a suivi la législation, donc sur notre compte étiquette, il y a écrit « cocktails aromatisés à base de produits vinicoles », et on communique en tant que vin de la mer, comme on peut dire vin d'orange, vin de pêche. En attente des résultats de l'enquête, la boisson est toujours commercialisée, et pour la prochaine cuvée, les producteurs envisagent de se passer de ces sels minéraux, qu'ils estiment être à l'origine de leurs soucis. Sous-titrage ST' 501